La paix règne maintenant sur tout le territoire national. Tels sont les propos du ministre des droits de l'homme et de la solidarité, M. Martin Nidjawandi, à la veille de la journée internationale de la paix, Célébrer tous les 21 septembre de chaque année. J'étais dans une conférence de presse animée sur 20 septembre 2018. Suivez plutôt Martin Nidjawandi. En cette occasion de la célébration de la journée internationale de la paix, C'est un réel plaisir pour nous de nous adresser au nom du gouvernement du Burundi, Au peuple burundais et à la communauté internationale, Pour souhaiter à tous une bonne journée internationale dédiée à la paix. N'il n'ignore que la journée internationale de la paix est observée chaque année partout dans le monde le 21 septembre. Cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981, Dans sa résolution 36-67, Qui interpère le Burundi et la communauté internationale à promouvoir et à protéger la paix. La paix véritable passe en effet par la défense des droits de la personne pour tous et pour toutes. C'est pourquoi la journée internationale de la paix est placée sous le thème international, Le droit à la paix, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Burundi, en tant qu'un membre de l'Organisation des Nations unies et faisant partie aux différents traités internationaux de paix et des droits de l'homme, se joint à d'autres nations du monde pour célébrer cette journée anniversaire sous le thème national choisi, Promouvoir la paix source de dignité humaine et développement durable. Ainsi, la célébration de la journée internationale de la paix se passe au moment où la paix règne dans tout le pays. Le Burundi a organisé des élections libres et démocratiques en 2015 et la population a élu librement ses dirigeants. En plus, au cours de cette année 2018, le pays vient d'organiser le référendum constitutionnel grâce à la paix. En effet, la tranquillité est totale dans tous les coins du pays. La population s'attèle aux activités de développement et on observe le retour massif et volontaire des réfugiés. La journée internationale de la paix se déroule également au moment où le Burundi se joint à d'autres pays dans des activités de métier de la paix. En outre, cette journée internationale de la paix a été organisée juste après la clôture de la caravane du flambeau de la paix, édition 2018, qui a passé paisiblement dans toutes les provinces du pays. Et signalons que les cérémonies officielles marquant cette journée auront lieu à Mérite de Bujumbura, commune de Moura, zone de Moussahaga, en date du 21 septembre 2018. Les activités de cette journée débuteront par une marche pour la paix à partir de la place nommée Monument du Soldat Inconnu à partir de 8 heures. A cet effet, nous lançons un appel à la population particulièrement de la mairie de Bujumbura de répondre massivement aux activités de cette journée. Que Dieu vous bénisse tous, je vous remercie. Concernant le cas de disparition des personnes qui s'observent quelquefois dans le pays, Martin Néjavane lui dit qu'il est difficile de confirmer ce cas de disparition, car, selon lui, il y a encore espoir que les disparits peuvent réapparaître et qu'il encombe aux familles intéressées de porter plainte aux instances habilitées au cas d'une disparition. Écoutez encore une fois Martin Néjavane lui le ministre. Quand vous parlez de la paix, il y a des standards. Il y a des standards que vous devez avoir pour parler que le pays se trouve en paix. Quand le pays ne se trouve pas en guerre, quand il n'y a pas une tyrannie, quand les peuples s'expriment librement, il y a des standards. Quand vous êtes au niveau de ces standards, on déclare que le pays est en paix. Mais cela n'empêche pas que le pays paie toujours faire face à des défis. des défis qui sont liés à l'insécurité. Nous venons de participer à la 39e session du Conseil des droits de l'ordre. Nous sommes confrontés à un problème où il y a le banditisme, le terrorisme. En Europe, on parle maintenant du populisme avec la montée d'un nationalisme brutal. Il y a d'autres pays qui sont confrontés à des djihadistes. Le Burundi aussi, nous sommes dans une région qui a connu beaucoup de troubles, qui a connu beaucoup de problèmes, où des bandits, des petites bandes de bandits, peuvent s'introduire et tuer des gens. Mais aussi, nous voudrions encore une fois revenir sur la question des disparitions. Quand il y a toute une série de procédures, il y a des étapes pour déclarer qu'une personne est déclarée disparue. Pourquoi ? C'est parce que nous avons vu des cas où des personnes avaient été déclarées disparues, mais après un mois, après deux mois, ils retournaient à la maison. Ça s'est passé dans le passé, ça peut se passer même aujourd'hui. Et ce que nous refusons, c'est que les gens en fassent une manipulation politique, en fassent un fonds de commerce pour certains. Nous nous joignons aux familles quand une personne part sans déclarer où elle va. C'est toujours de l'incertitude au niveau de la famille, mais nous leur demandons de saisir les instances judiciaires de la police pour qu'on aide à chez ces personnes. Il y a des techniques d'investigation, il y a des techniques pour pouvoir retracer ce qui s'est passé pour les membres de la famille qui se trouvent dans cette situation. En rapport avec les rôles organisés dans certains coins du pays, le ministre Marcel Niziavand indique que c'est tout à fait normal et que ça se fait un peu partout dans le monde. Et en ce qui concerne les rangs de nocturne, si vous pouviez savoir ce qui se passe dans l'autre bout du monde, en France, quand il y a eu des attaques, ils ont organisé ce qu'ils ont appelé l'opération sentinelle. Sept mille soldats et policiers sont mobilisés pour les patrouilles. Aussi les populations, nous avons pris l'option de votre gouvernement de bondi, de confier aussi la sécurité aux populations. Bien entendu, ils ne vont pas faire le travail des policiers, mais ils doivent veiller à la sécurité des biens et des personnes. Ce n'est pas contradictoire à ce que nous déclarons qu'il y a la paix. La paix, nous devons toujours la sauver, nous devons toujours la protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada